Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Aurienne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes 10 meilleures lectures de 2021. Donc pour vous, je suis allée dans mon carnet de lecture, j'ai regardé quelles notes j'avais mis à quelle lecture mais j'ai pas forcément choisi les meilleures notes, j'ai choisi ce qui m'est resté de ces lectures en fait, celle qui m'avait le plus touchée, qui m'avait le plus marquée durant l'année. J'en ai choisi 10 et je les ai même classées donc on va aller de la 10 qui est ma moins bonne meilleure lecture à la première qui est ma meilleure lecture donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir ma meilleure lecture de 2021. Donc ma dixième meilleure lecture c'est la trilogie Eldrid de Camille Handel. Donc je l'ai découvert assez tôt en 2021 il me semble et au début je pensais pas trop aimer plus que ça parce que Eldrid c'est l'histoire d'une fille qui est née saxonne qui a été capturée par les Vikings et qui doit repartir chez les Saxons mais est-ce que le plus important c'est la famille dans laquelle elle est née ou la famille dans laquelle elle a grandi, les Vikings ou les Saxons. Et il se trouve que je lis très peu de romans historiques, enfin je lis beaucoup de romans historiques qui se passent durant la seconde guerre mondiale mais très peu de romans historiques qui se passent au 11e siècle. Donc je m'attendais à aimer mais pas plus que ça. Au final ça a été une très belle découverte, j'ai dévoré le tome 1 en vraiment un ou deux jours je crois et j'ai adoré aussi les tomes 2 et 3 même s'ils m'ont un petit peu moins pu que le tome 1, genre vraiment le tome 1 était parfait. Ça a été vraiment un succès sur Wattpad, je sais plus en quelle année mais je comprends totalement pourquoi et je suis ravie qu'il ait pu sortir en papier pour que je puisse le découvrir donc je vous le conseille totalement. C'était pas un coup de coeur mais presque et c'est pour ça que je l'ai mis dixième dans mon top 10 de 2021. Ma neuvième meilleure lecture, c'est un peu compliqué, je pensais pas du tout la mettre dans mon tome 10 mais quand j'y ai repensé je me suis dit que si elle méritait totalement sa place, c'est le livre Le jeu de la dame de Walter Tavis. Donc si vous connaissez Le jeu de la dame c'est sûrement par la série faite par Netflix en 2020 il me semble, c'est une mini-série avec huit épisodes mais une seule saison, il n'y aura jamais de suite bien sûr. Et Le jeu de la dame c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Beth et qui à 8 ans, en 1960, sa mère meurt et est donc placée dans un orphelinat où elle va apprendre à jouer aux échecs et ça va parler de son talent pour les échecs, de comment elle va grandir avec mais aussi avec d'autres problèmes. Dans un orphelinat dans les années 60 aux Etats-Unis vous pouvez vous doter que la vie n'est pas forcément rose et on parle aussi beaucoup de ça dans le jeu de la dame. Des addictions qu'elle va développer petit à petit à des vitamines qui sont en réalité des drogues qu'on lui donne pour calmer les enfants dans les orphelinats. Et j'ai adoré ce livre, en fait j'avais d'abord vu la mini-série, ensuite ma soeur a acheté le livre et je l'ai pris quand elle l'avait terminé et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé parce que en fait je pensais pas aimer tant que ça parce que ça parlait quand même beaucoup d'échecs et j'avais peur que ce soit compliqué à comprendre mais très vite en fait je me suis rendu compte que l'histoire elle était super belle, que ça apporte plein de sujets hyper importants et surtout qu'est ce que ça fait d'être une femme dans une activité d'homme surtout dans les années 60 où c'est pas vraiment affirmé que tu peux faire ça ou tu peux pas faire ça et elle a vraiment dû se faire une place et j'ai trouvé ça très beau. La plume était belle, l'histoire était entraînante, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille totalement. Je trouve que la mini-série est vraiment bien faite par rapport au livre et le livre marque quand même différemment parce que il y a d'autres éléments qui sont pas cités dans la mini-série et je trouve ça vraiment hyper intéressant et il y a eu plusieurs traductions et celle-là c'est une nouvelle traduction et je trouve qu'elle est vraiment bien, enfin on voyait vraiment que c'était naturel donc faites attention à la traduction que vous achetez parce que à mon avis s'il y a une nouvelle traduction c'est que peut-être celle d'avant n'était pas top mais voilà ma 9e meilleure lecture de 2021. Ma 8e meilleure lecture de 2021, c'est une saga ultra connue, je pense que vous connaissez au moins de noms, c'est La basse miroir de Christelle Dabos. Juste dans mes meilleures lectures je ne mets que les 3 premiers tomes de cette saga et pas le 4e tome que j'ai pas particulièrement aimé. Je vous en parlerai dans une vidéo YouTube mais ouais j'ai pas plus aimé que ça le 4e tome. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, adoré les tomes 2 et 3 et le 4e tome un peu décevant. Donc si jamais vous faites partie de ces rares personnes qui ne connaissaient pas cette saga fantastique, et bien La basse miroir c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie et qui a un talent très particulier. Elle peut lire les objets donc par exemple si elle touche une chaise, c'est l'histoire de toutes les personnes qui se sont assises sur cette chaise ou qui l'ont touchée. et un jour on va la fiancer un peu de force à un homme qui s'appelle Thorn et elle va devoir partir avec lui sur une autre arche qui est un peu le genre d'un pays. Donc elle va devoir partir très loin de chez elle et découvrir un monde auquel elle ne s'attend pas forcément. Et elle va découvrir beaucoup de secrets autour de cette union un peu forcée. Et voilà voilà, il va se passer beaucoup de choses comme vous pouvez vous en douter. j'ai trouvé vraiment que c'était une très belle saga. Je pensais pas aimer, franchement je l'avais acheté dans un magasin parce que j'avais une carte cadeau et une très longue histoire. Et je l'avais acheté parce que je l'avais vu partout, c'était en août 2021 il me semble, et je l'avais posé dans ma pile à lire et je m'étais dit bon je le lirai, je le lirai pas, je sais pas encore. Et au final je l'ai lu et j'ai adoré. En fait, je m'attendais pas à aimer parce que je lis pas beaucoup de fantastiques et finalement j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y avait des longues descriptions mais que ça allait parce que c'est pas quelque chose que j'adore particulièrement. Mais finalement ça allait totalement, c'était même agréable à lire. J'ai adoré la plume de l'autrice et j'ai trouvé que c'était une très belle découverte pour moi. Ma 7ème meilleure lecture de 2021 c'est Un soir de décembre de Delphine de Vigan. Il faut savoir que j'ai vraiment découvert Delphine de Vigan en fin 2020 et que du coup j'ai lu beaucoup de ses livres en 2021. Je crois d'ailleurs que je les ai presque tous lus. Un soir de décembre c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, surtout un passage particulier. C'est un roman qui parle de l'histoire de Mathieu qui écrit son premier roman d'ailleurs. Donc tout va bien dans sa vie. C'est le succès ce roman. Il reçoit pas mal de lettres comme on peut s'y attendre. Mais une lettre va changer sa vie. Une lettre d'une femme et qu'il croyait avoir oublié. Et finalement peut-être pas tant que ça. Donc c'est vrai que c'est différent des premiers romans que je vous ai montré parce que en 2021 j'ai lu beaucoup de young adultes mais voilà. Là c'est de la littérature adulte. C'est des personnages qui n'ont pas le même âge que nous. C'est différent à lire parce que dans Eldrid elle a 16 ans. Dans Le jeu de la dame elle est adolescente pour une grande partie. Dans La place miroir le personnage principal a 17-18 ans à peu près. Là c'est totalement différent. C'est des personnages qui ont la cinquantaine. Donc c'est différent à lire. C'est pas le genre de choses qu'on voit forcément beaucoup sur Booktube et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo. On voit beaucoup de littérature young adulte sur Booktube et c'est génial. J'adore ce genre. Mais je voulais aussi vous parler d'autres choses, de romans qui ont marqué mon année 2021 et qu'on a pas forcément beaucoup vu passer par ici. Et voilà. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée malgré le fait qu'il soit très court. Il fait genre 170 pages, ce qui est quand même très peu pour un roman poche. Il peut se lire vraiment... Moi c'était un peu mon roman d'ordinateur. Je sais pas comment expliquer dans le sens où quand j'écris un livre et que j'ai plus d'inspiration je lis quelques pages d'un roman qui est posé à côté de mon ordinateur. Donc pour le coup je m'attendais pas vraiment à adorer cette lecture. Je l'avais juste posé là pour me remettre dans le mood de l'écriture. Et finalement j'ai vraiment adoré et j'adorerais le relire mais j'ai peur d'être déçue parce que je l'ai lu de façon très décousue. J'ai dû mettre deux semaines ou trois semaines à lire et j'ai peur qu'en fait si je le relise il soit pas aussi bien que ce dont je me souviens. Donc je sais pas encore si je le relirai un jour ou pas mais j'aimerais beaucoup en même temps et j'hésite encore mais je vous le conseille totalement en tout cas. Ma sixième meilleure lecture de 2021, on est presque dans le tome 5, c'est Will & Will de John Green et David Lévitan. Donc il faut savoir que en 2021 j'ai lu tous les John Green qui existent, vraiment tous j'ai lu Tortue à l'infini, Will & Will, La théorie des Catherine ou Le théorème des Catherine, je sais plus, La face cachée de Margot, Les étoiles contraires, Qui es-tu à Alaska, enfin bref je les ai tous lus et Will & Will c'est vraiment un des John Green qui m'a le plus touchée parce que déjà j'ai adoré le fait que ce soit écrit par deux auteurs, je vais vous raconter un peu l'histoire au cas où vous ne connaitriez pas. Will & Will c'est l'histoire de deux garçons qui s'appellent Will Grayson mais les deux sont très différents. Le premier Will Grayson a une vie plutôt normale, c'est un adolescent qui va au lycée, il a un meilleur ami qui s'appelle Tony et Tony est gay, il est assez extravagant, sauf que Will il préfère rester caché donc des fois ça ne matche pas tout à fait entre les deux mais il reste meilleur ami. Le deuxième Will Grayson habite à quelques heures d'ici, il est très renfermé, dépressif mais il a un petit ami sur internet qui s'appelle Isaac il me semble et un jour il va aller rencontrer Isaac mais peut-être que tout va pas se passer comme prévu et à un moment la vie des deux Will Grayson va se, les deux Will Grayson vont se rencontrer quoi et ça va donner ce roman tout simplement épatant, c'est une romance homosexuelle et j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était beau, bien traité, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a une suite qui a été écrite par David Levitan sur Tony et qui s'appelle il me semble dans les bras de Tony je sais plus quoi, donc un truc comme ça et je vais peut-être le lire, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé même si ça me paraît une bonne idée mais j'ai peur d'être déçue parce que j'en ai très peu entendu parler par rapport à lui donc souvent c'est pas bon signe, Will & Will c'est un roman qui m'a beaucoup émue mais aussi qui m'a beaucoup fait sourire, c'est une histoire très pétillante, il y a beaucoup de retournements de situations auxquelles on ne s'attend pas forcément et en même temps c'est pas un roman d'action, c'est un roman d'amour, je l'ai trouvé très bien écrit et j'ai adoré le fait que John Green écrive l'histoire d'un des Will Grayson et David Levitan écrive l'histoire de l'autre Will Grayson, ça fait vraiment un changement de chapitre qui est ultra intéressant. On passe maintenant dans le top 5 de mes meilleures lectures de 2021 donc on arrive vraiment à la crème de la crème et ma cinquième meilleure lecture de 2021 c'est Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan donc il faut savoir que comme je vous l'ai dit en 2021 j'ai lu beaucoup de Delphine de Vigan et en fait j'étais en train, je me souviens très bien, j'étais en train de descendre du lycée et j'écoutais le podcast qui s'appelle Ou peut-être une nuit qui parle d'inceste et ils ont cité ce livre qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan et je me suis dit c'est fou, j'ai lu énormément de romans d'elle et j'ai jamais lu celui-là donc j'ai été un peu étonnée d'en avoir jamais presque entendu parler et donc j'ai décidé de le lire et ça a été une belle découverte, j'irai pas un coup de coeur parce que c'était pas une lecture comme les autres Rien ne s'oppose à la nuit c'est l'histoire vraie de Delphine de Vigan qui un jour va rentrer chez sa mère et va la trouver décédée et en fait elle va se demander comment sa mère en est arrivée à se suicider et elle va vouloir remonter l'histoire de sa mère comprendre ce qui lui est arrivé dans son enfance, dans son adolescence comprendre quelle vie a vécu sa mère parce qu'en fait elle se rend compte que même si elle savait beaucoup l'une de l'autre elle ne savait pas tout et elle a envie d'en savoir plus, elle a envie de comprendre comment on peut en arriver là parce que sa mère était quand même relativement jeune je crois qu'elle avait 55-60 ans ce qui n'est pas très vieux non plus et j'ai beaucoup aimé ce roman même si dans les 100 premières pages parce que c'est quand même un roman qui fait 400 pages à peu près j'étais un peu perdue, je voyais pas trop où on voulait en venir en fait je comprenais pas parce que souvent l'auteur faisait des retours dans le passé puis revenait au présent et au final j'ai trouvé que c'était un roman très bien écrit qui aborde beaucoup de sujets très intéressants je le conseillerais pas aux plus jeunes d'entre vous plutôt aux personnes qui ont au moins 14-15 ans parce que voilà après on a tous la maturité on a tous une maturité différente donc si vous vous sentez assez mature pour lire ce livre pas de problème, renseignez-vous lisez le résumé, lisez les premières pages pour être sûr que vous êtes assez fort pour le lire je vais parler de plusieurs romans difficiles pour chacun d'eux, n'hésitez pas à vérifier que vous avez à peu près l'âge qui est indiqué sur le dos du livre que vous avez, que les sujets ne vont pas trop vous toucher etc mais c'est un roman que j'ai trouvé tout simplement hyper beau parce qu'en fait il est tellement ancré dans le réel qu'on peut pas se défaire de ce roman et j'ai adoré, je peux pas vous en dire grand chose en fait parce que c'est vraiment une histoire vraie une histoire vraie qui est racontée et Delphine Deligan dans ce roman elle nous explique aussi comment elle retrouve des indices sur la vie de sa mère elle nous raconte en fait en même temps la vie de sa mère et en même temps l'écriture du livre et c'est ce que j'ai trouvé ultra intéressant ma quatrième meilleure lecture de l'année 2021 c'est un livre que vous avez beaucoup vu passer je pense sur instagram et sur youtube notamment si vous suivez Audrey le souffle des mots parce qu'elle en a pas mal parlé ce roman c'est tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton vous connaissez sûrement Manon Fargeton pour l'écriture notamment du roman à quoi rêvent les étoiles elle en a écrit énormément d'autres mais je crois que c'est un de ses romans les plus connus et en début de 2021 non, en début d'année scolaire 2021 genre en septembre je crois elle a sorti tout ce que dit Manon est vrai qui est un roman autobiographique dans lequel elle revient sur son adolescence Manon a 16 ans elle adore faire de la bande dessinée et un jour dans un salon du livre elle rencontre un éditeur qui va jouer du fait qu'il peut éditer Manon pour avoir une relation amoureuse avec elle au début Manon ne voit pas ce qu'il y a de mal dans cette relation mais en grandissant elle va s'en rendre compte et c'est pour ça qu'elle écrit ce livre ce que j'ai trouvé ultra intéressant dans ce livre c'est qu'en fait Manon ne donne jamais son point de vue c'est tous les gens autour d'elle qui vont raconter son histoire mais on n'a jamais son propre point de vue c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus intéressant parce qu'au final il y a plein de choses par exemple sa mère dit je pense qu'il s'est passé ça etc on ne saura jamais si c'est vrai parce qu'elle elle ne va pas dire il n'y a pas de point de vue en fait de Manon on ne sait pas si c'était vrai ou pas on ne sait pas s'il s'est vraiment passé et c'est plus un roman sur l'histoire en général de cette relation que sur des détails parce qu'encore une fois c'est un roman autobiographique donc certains éléments ont été changés pour préserver l'anonymat des personnages pour aussi faire un livre qui soit prenant et j'ai vraiment adoré ce roman j'ai trouvé qu'il était très beau, très bien écrit très particulier aussi parce qu'en fait il est entrecoupé de discussions par sms, par mail de rapports de police, de rapports de psychologues donc beaucoup de choses en fait très ancrées dans le réel qui viennent nous rappeler qu'est-ce que c'est que cette histoire et lui je l'ai lu il y a vraiment peu de temps je crois que c'était en octobre 2021 donc voilà je suis très contente de l'avoir lu c'était une très belle histoire encore une fois un peu compliqué dans le même thème on va dire que rien ne s'oppose à la nuit mais je vous le conseille vraiment on arrive dans les trois meilleures lectures de mon année 2021 donc les deux premières ont été très difficiles à départager mais ma troisième meilleure lecture de 2021 c'est certains coeurs lâche pour trois fois rien de Gilles Parry et j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube j'ai fait une vidéo rien que sur ce roman certains coeurs lâche pour trois fois rien c'est l'histoire vraie de l'auteur Gilles Parry qui a fait une dépression mais qui en fait a fait plusieurs rechutes qui raconte comment comment il est allé plusieurs fois en hôpital psychiatrique qui raconte pourquoi aussi il a vécu la dépression qu'est-ce qui l'a amené à vivre ça qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance dans son adolescence mais aussi dans sa vie adulte c'est un roman parfois un peu décousu parce qu'on voit pas forcément ce que les parties vont avoir entre elles parfois il s'arrête très peu de temps sur un élément et parfois il va au contraire beaucoup parler de quelque chose mais j'ai trouvé ce roman très intéressant et très touchant j'en ai d'ailleurs lu un extrait dans ma vidéo j'ai lu certains coeurs lâche pour trois fois rien n'hésitez pas à la voir également d'ailleurs sur tous les romans dont je parle dans cette vidéo j'ai fait d'autres vidéos si vous voulez en entendre parler plus précisément pour vous donner ou non envie de le lire mais c'est un roman que je vous conseille beaucoup si vous aimez les histoires vraies, les récits de vie c'est un roman très triste mais que j'ai trouvé très beau et voilà je vous le conseille totalement on arrive dans mes deux meilleures lectures de 2021 que j'ai eu donc du mal à départager et en fait en essayant de les départager je me suis dit qu'il y avait un de ces livres qui m'avait beaucoup touché beaucoup fait pleurer mais qu'une fois refermé j'ai passé deux trois jours à y penser et puis c'était fini et le deuxième roman au contraire une fois que je l'ai fini j'ai voulu le relire j'ai pas voulu l'oublier et c'est pour moi ce qui a départagé ces deux romans donc ma deuxième meilleure lecture de 2021 c'est Le ciel est partout de John D. Nelson donc Le ciel est partout vous en avez aussi je pense entendu parler parce que c'est un des livres préférés de Audrey le souffle des mots si vous la suivez et j'en ai entendu parler par son billet d'ailleurs et je me suis dit qu'il pouvait être sympa mais en fait j'en avais entendu tellement de bien qu'il est resté très longtemps dans ma pile à lire avant que j'ai plus trop d'autres romans à lire et que en fait je me décide à le lire Le ciel est partout c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lennie qui a environ 16 ans et qui vient de perdre sa grande soeur d'une mort subite, d'une mort inattendue sa grande soeur avait seulement 18-19 ans à peu près donc c'est quand même une mort à laquelle Lennie ne s'attendait pas et dans ce roman elle va parler de son deuil mais aussi de ce qu'elle peut vivre autour du deuil parce que bien sûr pendant cette période là elle vit d'autres choses, elle est une adolescente il lui arrive d'autres choses et elle va notamment vivre une histoire d'amour une histoire d'amour cependant un peu compliquée et vous pouvez comprendre pourquoi en lisant ce roman ce qui m'a le plus touchée en fait dans ce roman c'est que à chaque chapitre à peu près il y avait un roman, un roman non pas du tout il y avait un poème et je sais pas c'est vraiment les poèmes qui m'ont le plus touchée j'en avais d'ailleurs lu quelques-uns dans la vidéo sur ce roman et ça a vraiment contribué à pour moi la magie de ce roman c'est un roman qui m'a énormément touchée et que je trouve très intéressant parce que pour le coup c'est un roman vraiment pour les jeunes adolescents de 12-13 ans je dirais et souvent les romans qui s'adressent à cette tranche d'âge ne parlent que très peu de deuil ou alors l'abordent on va dire en surface mais là pour le coup c'est vraiment un roman qui parle du deuil qui parle du deuil comme un sujet en lui-même et j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé que c'était un roman différent des autres et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille totalement vu que c'est ma deuxième meilleure lecture de 2021 on va maintenant passer à ma meilleure lecture de 2021 j'ai pas eu trop de mal à départager celle-là j'ai eu du mal à choisir les livres que je mettrais dans mon top 10 mais celle-là je savais presque qu'elle serait numéro 1 ou au moins numéro 2 ou 3 parce que c'est un roman qui m'a énormément touchée et ce roman c'est « Qui es-tu Alaska ? » de John Green donc je l'ai lu plusieurs fois dans le sens où je l'ai lu une première fois en français je l'ai relu en anglais et il y a peu j'ai vu la série sur Saldo qui s'appelle « Looking for Alaska » donc qui est le titre anglais pour ceux, bah déjà je vais vous résumer l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas « Qui es-tu Alaska ? » c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Miles et qui a 16 ans il est obsédé par les dernières paroles des personnes qui sont mortes et une des dernières paroles qu'il aime le plus c'est les derniers mots de Rabelais qui a dit « Je pars à la recherche d'un grand peut-être » et lui il veut aussi partir à la recherche de son grand peut-être, de sa raison de vivre en quelque sorte et il décide pour cela d'aller dans un pensionnat qui s'appelle Culver Creek qui est donc le pensionnat où son père a grandi et il a envie d'y aller parce que c'est une école très réputée et là-bas il va partager sa chambre avec un jeune garçon qui s'appelle Chip et que tout le monde surnomme le colonel et il va aussi rencontrer une jeune fille qui s'appelle Alaska d'où le titre Alaska c'est une jeune fille très particulière parce que déjà elle est très féministe mais aussi elle se bat beaucoup, elle est assez changeante elle a des humeurs très changeantes, c'est-à-dire qu'à des moments elle va être très proche de Miles à d'autres moments elle va être très très dure avec lui et c'est vraiment ce qui fait de ce personnage sa particularité et dans « Qui est-tu à Alaska » il va y avoir un événement majeur qui va bouleverser la vie des personnages et voilà c'est autour de cet événement que tourne le roman en quelque sorte j'ai vraiment adoré ma lecture donc quand je l'ai lu en français je m'attendais un peu à rien parce que je n'avais pas l'impression que ça avait l'air si bien que ça mais j'ai vraiment adoré et quand je l'ai lu en anglais j'ai encore plus aimé parce que je trouve qu'en anglais l'histoire est encore plus touchante encore plus, je ne sais pas comment dire mais on dirait qu'elle est un peu sans filtre l'histoire il y a peu j'ai vu la vidéo de Audrey Les Souffles-Démo qui parlait de la série « Looking for Alaska » qui est disponible sur Salto et j'ai décidé de la regarder ça m'a vraiment replongée dans le mood de cette histoire et j'ai beaucoup aimé la série même s'il y avait quelques trucs qui n'étaient pas comme dans le livre mais franchement très peu et je pense que cette lecture est ma meilleure lecture de 2021 tout simplement parce qu'elle m'a procuré des émotions qu'aucun autre livre ne m'a procuré enfin vraiment j'ai été vraiment changée par ce livre c'était vraiment une superbe lecture il est très facile à lire en anglais d'ailleurs si vous le souhaitez le lire c'est vraiment une lecture très facile à lire donc vraiment n'hésitez pas ça peut être toujours sympa de lire des petits livres en anglais pour améliorer son vocabulaire j'ai trouvé que c'était vraiment un beau livre sur l'adolescence ce livre est beaucoup critiqué parce que Miles et ses amis garçons ont au début du livre une vision très objectifiée du corps de la femme mais certaines personnes disent que c'est la vision de John Green du corps de la femme je ne suis pas d'accord avec ses critiques pour moi John Green au contraire il défend les femmes à travers cet ouvrage en disant que non ça ne peut pas être ça et c'est pour ça qu'il a mis pour moi le personnage d'Alaska qui est très féministe et qui va casser en fait le regard des garçons pour les amener vers quelque chose de plus humain et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce livre je sais que beaucoup de personnes ont détesté à cause de cette vision mais moi ça m'a vraiment fait aimer encore plus le roman après chacun son opinion c'est un roman très controversé mais j'ai l'impression que c'est le cas de plusieurs des romans de John Green donc voilà comme d'habitude j'ai envie de dire et voilà c'était mon top 10 de cette année 2021 il y a des genres très différents j'ai essayé de vous montrer aussi des choses très différentes il y a du fantastique, du young adulte, des récits de vie beaucoup de choses et ça représente un peu mon année de lecture 2021 où j'ai lu beaucoup de sagas que je n'avais pas découvertes avant notamment Phobos, La Passe-Miroir beaucoup de sagas très connues mais que je n'avais jamais lu j'ai redécouvert de belles choses aussi j'ai fait de très belles relectures en 2021 j'ai notamment relu Noe et moi beaucoup de fois j'ai relu Harry Potter mais j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que pour moi c'est des relectures donc c'est pas mes découvertes de 2021 donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo, à commenter à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous souhaitez les lire pour 2022 franchement c'est mes meilleures lectures donc je vous les conseille tous sans aucune limite quoi et voilà ! merci ! merci !